Bonjour, je suis Tom Migo de Tom Migo Photography. Depuis que nous avons entrepris notre voyage sur les bases de la photographie, nous avons vu comment les trois facteurs que sont l'ISO, l'obturateur et l'ouverture de l'objectif vous permettent d'obtenir une exposition correcte. Nous avons également vu que l'obtention d'une exposition correcte ne fait pas tout dans la photographie et que grâce aux aspects créatifs de, par exemple, l'ouverture de l'objectif, vous aviez la possibilité de donner du volume, du pouvoir au sujet que vous photographiez. Et bien aujourd'hui, je vous propose de voir l'aspect créatif d'un autre facteur qui est l'obturateur. En effet, l'obturateur est un facteur très intéressant. Non seulement il vous permet de vous adapter à une situation donnée dans le cas où vous photographiez un endroit où il n'y a pas assez de lumière alors vous avez besoin d'une longue exposition ou bien si vous prenez une photo en plein milieu de la journée, à midi par exemple, où vous avez beaucoup trop de lumière, à ce moment-là, vous réduisez votre vitesse d'obturateur. Tout ceci fait partie des bases de l'obturateur. Néanmoins, il y a un aspect plus intéressant qui est l'aspect créatif de l'obturateur. L'aspect créatif de l'obturateur vous permet d'injecter du mouvement dans votre photographie ou bien de figer un instant. Alors vous allez me dire, oui, de toute façon la photographie, ce n'est ni plus ni moins que la capture d'un moment. Donc comme ce n'est pas un film, c'est forcément un moment unique figé dans le temps. Oui, vous auriez raison. Néanmoins, si je vous disais que la photographie vous permet avec l'aide de l'obturateur de vous montrer des choses que même vos yeux et votre cerveau ne vous le permettent pas. Et pour cela, je vous propose une petite expérience à faire à partir de chez vous. Tout ce que j'ai avec moi aujourd'hui, c'est mon appareil, mon Canon 60D, mon objectif, un 18-135 mm, mon trépied, deux lampes, deux bureaux. Une qui est plus forte que l'autre, mais c'est le pur hasard. Et en fond, mon réflecteur doré. Vous pouvez très bien utiliser un drap blanc ou un drap jaune, n'importe quel fond qui permet de faire réfléchir la lumière. Alors pas très glamour, je l'admets, j'ai quelques boîtes en carton ici pour m'aider à relever la scène. Un petit plateau qui va dans le four habituellement dans lequel j'ai mis un peu d'eau. Et en haut, un vulgaire sac plastique dans lequel j'ai mis un peu d'eau. J'ai utilisé une aiguille pour faire un petit trou. Le but de l'expérience, c'est des gouttes vont tomber dans le plat, faire des remous dans l'eau et nous allons capturer le mouvement de cette petite goutte d'eau qui rencontre le reste de l'eau. Alors vous allez me dire très bien, vous pouvez très bien voir les remous et tout ça de vos propres yeux. Oui, mais ce que vous ne voyez pas, c'est ce qui se passe au moment de l'impact, le rebond de la gouttelette. Et c'est ça qu'on va essayer de capturer aujourd'hui. Donc pour faire ça, vu qu'il n'y a pas beaucoup de lumière ici, j'ai été obligé de monter mon ISO à environ 1000. Mais on va voir, ça va peut-être varier. En ce qui concerne la rapidité de l'obturateur, vu que je vais utiliser mon flash, le petit flash pop qu'il y a sur l'appareil, je vais à la vitesse maximum que je puisse. Sur la plupart des appareils, c'est 250e de seconde. Au-delà de ça, vous ne pourrez pas utiliser votre flash. Et nous pourrons voir ça dans un épisode prochain pour expliquer pourquoi il y a cette limite-là. Donc un 250e. Et en ce qui concerne mon objectif, j'ai choisi cet objectif-là parce que je vais zoomer un peu sur l'eau et je vais obtenir une ouverture à la plus grande, aux alentours de 5.6, qui devrait correspondre à ce que vous avez. Donc je vous propose de commencer, on va prendre plusieurs expositions, on va revoir les unes après les autres ce qu'on obtient et on se reparle juste après. J'ai gardé les mêmes paramètres d'exposition pour toutes ces prises, c'est-à-dire un ISO à 1000, une ouverture d'objectif à 5.6 et une vitesse d'obturateur à 1 250e de seconde. Ce qu'il faut que je vous précise ici, c'est que la difficulté n'est pas tant dans l'obtention d'une exposition correcte, mais plutôt dans la capture du moment où la goutte d'eau rencontre l'eau qui se trouve dans le plat. Car ce n'est pas très facile et pour chacune de ces photos-là, il m'a fallu à peu près 4 à 5 photos d'essai avant d'obtenir une photo intéressante, une prise intéressante. Ce que j'espère que vous remarquerez, c'est la couleur des reflets dans l'eau, ce côté doré, jaune et aussi ambre, marron. Tout cela provient en fait de la luminosité qui a réfléchi sur mon fond. Et vous vous rappelez, j'avais utilisé un fond doré, donc c'est pour ça qu'on a ce type de lumière. Mais vous auriez pu choisir un fond différent et influencer sur l'atmosphère de votre photographie. Vous remarquerez sûrement qu'il y a un petit peu de bruit dans ces photos et cela provient simplement de ma valeur d'iso qui est assez élevée et du peu de lumière qui se trouve dans la scène. J'aurais espéré avoir des photos un peu plus éclairées, alors elles sont quand même bien exposées, mais elles manquent un petit peu de lumière selon moi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Pas mal du tout, non ? Qui l'eût cru en regardant ces expositions qu'elles avaient été prises à partir de mon grenier ? J'espère que vous avez trouvé tout cela intéressant. Il y a plus d'informations sur mon blog comme d'habitude. Et en attendant la prochaine fois, c'est Tom Migo qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, capturez-le ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !